salut la communauté no code france je voulais ça fait quelques semaines que je fais des coachings pour xano pour aider un peu les gens à se familiariser avec l'outil à comprendre qu'est ce qu'ils peuvent faire avec et une des questions qui revient généralement c'est juste le besoin d'avoir une vision très haut niveau de qu'est ce que je peux faire avec xano un peu qu'est ce que ça permet de faire je me suis dit j'avais fait une vidéo de trois quatre minutes le plus rapidement possible de parler des choses un peu principales donc pas du tout préparer un peu à l'arrache mais avec l'espoir que c'est un peu les gens se mettre juste à commencer à se mettre dedans voilà donc quand vous arrivez dans un autre vous faites un compte vous avez des instances donc des instances moi j'ai l'instant qui s'appelle personnal vous aurez probablement qu'une instance mais vous pouvez en avoir plusieurs dans chaque instant vous avez des workspaces c'est là où vous allez mettre vos différents projets donc moi j'en ai qui s'appelle zano c'est ce que je vais utiliser là et aujourd'hui je vais parler il ya pas mal de fonctionnalités zano c'est vraiment un back-end complet donc c'est pas qu'une base de données c'est vraiment un back-end c'est à dire qu'il permet de faire une base de données gérer des api donc des requêtes votre serveur créer des fonctions créer des tâches qui se répètent régulièrement tous les jours comme ça faire du storage pour des photos faire de l'authentification qui est vraiment une solution assez complète pour un back-end aujourd'hui je vais juste parler de deux points qui sont probablement les plus importants c'est la database dont votre base de données et les api vos requêtes vers cette base de nous donc d'un abc c'est assez c'est assez pas facile mais c'est assez évident ou assez simple en tout cas donc je vais ajouter une table juste pour illustrer un table que j'appelle l'utilisateur par exemple et vous voyez déjà j'en reparlerai un petit peu plus tard mexano me donne la possibilité de par défaut créer toutes les les endpoints les points d'entrée api pour faire déjà des opérations de classique donc ajouter supprimer éditer donc un peu les trois quatre utilisations et trois quatre opérations classiques si vous voulez pas vous n'êtes pas obligé et ça c'est en fait une des grosses forces et particularités de zanon mon point de vue c'est que la base de données et les api sont découplés vous pouvez en cliquant cette case faire ensemble que ce soit une relation 1 1 donc vraiment vous avez une liste d'api d'api pour votre base de données mais vous n'êtes pas obligé et vous pouvez aussi aller plus loin que ça par les api qui sont pas liés à des bases de données pour les api qui font des appels à plusieurs bases de données vous pouvez vraiment beaucoup plus de logique dans vos api que quand il est quand les choses sont beaucoup plus liées voilà donc je ferai une table utilisateur je vais juste lui dire par définition il crée un index avec un identifiant qui se génère automatiquement et une date de création vous pouvez rajouter par exemple nom de la personne à ne rentre pas dans les détails trop profond comme une fois que c'est juste à haut niveau mais vous voyez que vous avez pas mal d'options pour avoir des types de champs spécifiques soit des dates un bouléen un nombre entier un email des passeurs des choses comme ça qui vous donne déjà beaucoup de facilité à ce niveau là donc ensuite je me crée une petite entrée je vais mettre des infos bidon et vous pouvez créer autant de tables que vous voulez enfin je veux dire par là c'est que vous pouvez créer des relations après entre vos tables donc par exemple si moi je veux une table maintenant de commentaires je vais garder cette case crochet comme ça on verra à quoi ça a l'air la génération automatique d'un point de l'api donc je vais créer une table comment et là ce que je vais y mettre c'est par exemple un lien vers l'utilisateur chaque commentaire vient d'un utilisateur donc on peut créer voyez en un clic deux clics peut-être trois je vais pas compter on peut créer un lien avec d'autres tables dans des relations je vais y mettre un peu texte pour le type du commentaire je vais juste appeler texte et ensuite donc je peux créer lui dire ok l'identif l'utilisateur c'est george et le texte c'est yolo voilà donc voilà pour base de données à très haut niveau c'est ça donc vous créez autour votre base de données il y a d'autres aspects dont je rentre pas un débat parce que c'est un peu plus approfondi pour voir différentes un peu des ressources donc vous pouvez être en live vous pouvez faire des tests un peu comme un environnement de staging etc sachez que ça existe mais j'en parlerai pas ici passons tout de suite à api capi c'est juste là à gauche vous cliquez dessus vous avez différents groupes donc ça c'est juste une façon d'organiser votre travail c'est donc moi je vais juste utiliser le groupe par défaut et vous voyez déjà là comme j'avais laissé la case cochée il m'a créé 1 2 3 4 5 points d'entrée qui me permet de récupérer tous les commentaires donc ça c'est de poster un nouveau commentaire d'en détruire ou d'en enlever un spécifique donc en passant le comment id d'en récupérer un spécifiquement et de poster ou de l'équivalent un peu de de mettre à jour un commentaire existant voilà donc tout ça ça a été créé pour moi automatiquement et oui quand je clique dessus et c'est le cas pour tous les les endpoints vous avez accès à cette interface qui est en fait une espèce de représentation de qu'est ce qui rentre qu'est ce que je fais et qu'est ce qui sort donc une pote toutes les tous les paramètres d'entrée pour cette api tout ce qui est au milieu donc ce que je fais ces fonctions stack c'est ce que c'est là vous allez mettre toute votre logique donc là j'ai qu'un élément qui est juste en fait éditer ce commentaire là mais vous pouvez retrouver des fonctions stack beaucoup plus long beaucoup plus compliqué faire appel à des librairies externes faire le de traitement de données ouais faire des tests pour voir si peut-être un utilisateur existe déjà donc que dans des conditions s'il existe déjà fait quelque chose s'il n'existe pas fait quelque chose c'est là vous mettez toute votre logique et c'est vraiment ça la force et vous pouvez aller très très loin à ce niveau là ou juste pour vous donner un exemple si j'appuie sur le petit plus pouvez voir un peu les fonctionnalités auxquelles vous avez accès donc non seulement des choses qui sont liées à la base de données mais manipuler de la donnée faire des faire des des loupes créer des variables pour y faire une variable temporaire il ya aussi des fonctionnalités de sécurité de caching de custom fonctionniste a donc ça c'est puissant et enfin en sortie qu'est ce que je renvoie qu'est ce que cette api renvoie donc vous pouvez aussi formater le fichier la réponse jason pour qu'elle soit dans un format beaucoup plus agréable beaucoup plus pratique pour les utilisateurs voilà donc ça c'est un peu l'interface que vous allez avoir pour tous les endpoints voyez si j'en clique si j'en ouvre un autre par exemple celui-là qui dit ça va ressembler à la même chose une pote un fonction stack et response ok et mais si je veux comme je le disais je peux toujours créer un propre point un propre end point je vais en ajouter ainsi je vais lui dire je peux comme je viens de le dire je peux utiliser directement un lien avec une base de données je peux faire de l'authentification je peux faire de l'upload donc pour des fichiers que ça je peux juste démarrer de zéro c'est ce que je vais faire je vais appeler users par exemple et ça va être un guette donc je veux me servir de ce point pour de ce end point pour récupérer tous les utilisateurs donc j'ai pas vraiment de une poudre dans ce cas là mais si j'avais une poudre je pourrais lui dire voilà par défaut donne moi peut-être si je voulais faire dans un autre un point de la recherche pour avoir le nom anglais mais je peux pas le jeu n'est pas forcément obligatoire alors que je perdais une pointe si je perdais une poudre si je veux et l'on fonctionne ce taxe là où je vais dire maintenant ok va dans ma base de données récupère tous les enregistrements de la table utilisateurs voilà ça c'est un peu ce à quoi ressemble je peux filtrer évidemment je peux dire que les utilisateurs qui viennent de s'inscrire les derniers mois ou des choses comme ça je peux formater à quoi ça va ressembler en sortie donc là typiquement il va m'envoyer la même structure qui est dans ma base de données par défaut donc identifiant l'heure à laquelle ça a été créé le nom je peux créer des add-on je veux pas m'attacher sur la donne mais c'est quelque chose très puissant qui permet vraiment d'étendre la réponse pour le faire en sorte que votre utilisateur n'est pas faire plusieurs appels et puisse vraiment récupérer toute l'information dont ils ont besoin dès le début vous créez de la pagination si vous avez beaucoup de d'enregistrements il ya beaucoup beaucoup de d'options comme vous voyez et vous pouvez vous donner donc un nom à cette variable qui est en ce qui sort et finalement vous dites ok en réponse donne lui ce nom là et renvoie moi un fichier json comme ça pareil ici vous pouvez aussi faire beaucoup plus de traitements que ce que je fais moi ici mais ça juste pour vous donner une idée un peu au niveau et à tout moment dans les anneaux quand vous travaillez sur l'endpoint vous pouvez tester et débugger en cliquant sur run and debug et voyez que là il m'a même mis le champ que j'avais en input que je n'utilise pas dans ce cas là moi dans ma logique mais tu vois je pourrais m'en servir pour faire de la recherche à ce niveau là qu'importe je vais le laisser blanc pour l'instant parce qu'encore une fois je n'utilise pas et en réponse il me renvoie donc les deux utilisateurs que j'ai dans ma base de données voilà donc c'est très basique ma présentation est très basique très haut niveau mais ça vous donne une idée au moins de ce que vous pouvez faire avec les database et les api et je couvrirai d'autres aspects peut-être comme les fonctions les tâches storage etc dans d'autres vidéos petit petite information supplémentaire je fais il ya le il ya le slack no code france avec un canal xano donc n'hésitez pas à poster vous tous aux questions ici j'essaie d'y répondre il ya plein de personnes qui répondent xavier est super à la pointe de xano et c'est également donc beaucoup de gens qui sont très capables de vous aider je fais des xano coaching si vous voulez un peu d'aide pour démarrer que ce soit une heure ce soit plus plus un peu plus longtemps pour vous familiariser avec l'outil alors vous ou alors si vous bloquez sur une fonction en particulier vous vous demandez comment faire ça en xano n'hésitez pas à me contacter et finalement à la rentrée en demi fin octobre je vais commencer sur le switch de nos codes france une chaîne enfin une chaîne un programme régulé toutes les deux semaines où je vais faire un genre de office hours sur xano donc amener vos questions que ce soit sur slack ou en live pendant le twitch je vais essayer d'y répondre j'aime bien je faisais ça avec je répète beaucoup où j'aime bien que les gens arrivent à la question et on met les mains dedans vraiment on se connaît donc c'est pas des réponses au niveau c'est beaucoup plus pratique que ça donc voilà ça c'est une fin fin octobre je renverrai des informations sur le chanel mais sachez que que ça arrive voilà j'espère que ça aide à me dites moi sinon si vous avez des si ça n'aide pas aussi vous voulez explorer des choses un peu plus précises n'hésitez pas à donner du feedback allez salut la communauté